Nous devons faire preuve d'humilité. Ça ne fait que quelques mois que le virus a été identifié. Il est clair que nous n'allons pas découvrir de médicaments extrêmement efficaces contre les coronavirus très prochainement. Dans le cas du sida et des hépatites virales, il a fallu de nombreuses années pour que des médicaments puissants soient disponibles. C'est faisable, mais il nous faut du temps. Actuellement, les meilleurs résultats que nous sommes en train d'obtenir concernent des molécules qui inhibent le virus avec un certain type d'efficacité qui soit potentiellement suffisante pour faire la différence chez des patients très malades ou peut-être même chez des patients qui sont au premier stade de la maladie. Elles pourraient bloquer la réplication du virus dans les poumons et aider les patients à se rétablir vite. Mais il se peut que nous devions combiner différents composés de ce type pour avoir une efficacité suffisante. Dans ce cas, espérons-le, nous serons capables d'aider les patients. Le problème, c'est que le monde n'était pas préparé pour une pandémie. Donc on ne peut pas en quelques mois élaborer les meilleurs médicaments, les composés les plus efficaces. Personne ne le peut. Donc la leçon à tirer pour l'avenir, c'est que l'humanité doit se préparer à de nouvelles pandémies parce que c'est certain qu'il y en aura de nouvelles. L'humanité doit se préparer à de nouvelles pandémies parce que les nouvelles pandémies vont se passer de nouveau. plate pour l'avenir. Le browser pour l'avenir.